On passe à la journée de mobilisation de mardi, il y a plusieurs manières de manifester. Certains élus ont décidé de fermer leur mairie mardi prochain, vous avez vu ça, Anne Hidalgo va le faire à Paris, le maire communiste de Villejuif, Pierre Garzon, est dans la même démarche, qui a été critiqué ce matin par Olivier Lussop, le ministre du Travail. Ça me pose un problème plutôt moral ou politique, toutes celles et ceux qui sont favorables à la réforme, toutes celles et ceux qui n'y sont pas opposés, vont être privés de l'accès des services publics auxquels ils ont droit. Cette mairie est fermée physiquement, les grévistes sont en grève, ça c'est le droit constitutionnel, les non-grévistes sont au travail, ce que nous n'assurons pas c'est l'accueil public. Les accueils d'enfants seront assurés, le centre municipal de santé sera assuré, etc. Et nous fermons symboliquement l'accueil des mairies pour dire stop, ça suffit. Donc on tient les deux bouts, la nécessité de continuité de services publics, et de l'autre, l'engagement d'un maire, au nom de sa population, de dire cette réforme, nous n'en voulons pas. Alors on est plus dans le symbole. Non mais ce qui est un peu inédit quand même, et un peu ridicule aussi, mais en réalité les mairies font du blocage là. Elles font du blocage, elles bloquent à service public. Oui, elles bloquent à service public. Mais ce n'est pas différent de ce qui se passe chez les cheminots ou chez les gaziers. Simplement, habituellement ça ne se passe pas, parce qu'on part du principe qu'une mairie c'est le bien collectif de tous les Français, donc qu'on doit toujours pouvoir y avoir accès. Bon, franchement, ce n'est certainement pas ça qui fera la décision dans un sens ou dans un autre. Donc ça ne sert à rien quoi ? Absolument, sinon à prendre une posture. C'est ce que fait Anne Hidalgo. Par exemple. Qui a répondu à un appel de Fabien Roussel. L'idée vient de l'UE. Et les syndicats se présentent encore sous un front uni, ce sera encore le cas mardi prochain. Ça peut durer ça Alain Duhamel ? Pendant une certaine période sûrement, dans la mesure où jusqu'à présent, la CGT et Sud ont accepté l'idée de grève ponctuelle, alors ils essayent de les compléter un peu bien sûr, mais non renouvelable. Le moment là où ça commencera probablement à discuter sérieusement entre syndicats, c'est quand il sera question de lancer, ça viendra, des grèves renouvelables. C'est-à-dire des grèves qui peuvent durer des semaines. Bon, à ce moment-là, je pense qu'il y aura des comportements différents, mais là aussi, pas tout de suite. Ça viendra progressivement. Il n'y a pas que la réforme des retraites dans l'actualité, il y a aussi dans l'actualité politique, il y a aussi le congrès du PS qui s'est ouvert aujourd'hui à Marseille, qui va durer jusqu'à dimanche. On se souvient qu'Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, et Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen, continue de se disputer la victoire. Anne Hidalgo s'est exprimée, parce qu'elle ne s'intéresse pas qu'à la réforme des retraites, elle a une proposition pour mettre tout le monde d'accord. C'est vraiment catastrophique, et en plus, je suis choquée, parce qu'on est beaucoup d'élus à organiser des élections. Une semaine après le vote, on est infoutus d'attester, et les autoproclamations, ça ne marche pas. Moi, je dis direction collégiale ou revoter. C'est aussi simple que ce que dit Anne Hidalgo ? Non, c'est rarement aussi simple que ce qu'elle dit. Direction collective, une direction, ça doit avoir un leader. Autrement, ce n'est pas une direction. Une direction collégiale avec des gens qui s'entendent aussi mal. Autrement, c'est un symposium. Ce n'est pas une direction. Bon, est-ce qu'ils peuvent se mettre d'accord ? S'ils n'arrivent pas à trouver une solution, déjà, il faut se rappeler quand même, moi, dans cette histoire. Il y a, en 2012, c'est en gros il y a 10 ans, les socialistes avaient le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, la majorité à l'Assemblée nationale, pour la seule fois sous la Ve République, la majorité au Sénat, la majorité des conseils régionaux, la grande majorité des conseils départementaux et la majorité des municipalités. Ils avaient tout et ils ne sont plus rien. Franchement, je ne crois pas que ce sera durablement possible. Je pense qu'il y a une place pour la social-démocratie. Il faudra la réinventer d'une façon ou d'une autre. Et elle ressurgira. Mais arriver à passer d'un moment où on est tout à un moment où on n'est rien, en 10 ans, c'est hallucinant. C'est explicable ? Il y a un responsable ? Non, il n'y a pas un responsable. Ce qui a été clair dès le début du quinquennat de François Hollande, puisque ça commence justement en 2012, c'était que chez les socialistes, il y avait deux sensibilités qui se refusaient à des compromis. Il y avait la sensibilité Hollande, social-démocrate classique. Et puis il y avait une sensibilité beaucoup plus radicale qui existait, les frondeurs, mais qui, quand même, ont massacré le quinquennat et donné une démonstration d'opposition interne. C'est-à-dire le contraire de tout ce qu'il faut faire. Non, je veux dire, c'est une espèce d'autodestruction. Ça ne peut pas être totalement conscient, mais ça prouve beaucoup de médiocrité quand même. À gauche, dans cette gauche-là. C'est celui-là. Hum.